Et donc bonjour à tous ou re à tous pour ceux qui regardaient ma vidéo sur apprendre à jouer l'arc donc aujourd'hui là maintenant on va passer aux guns donc je joue moins bien les guns que que l'arc mais je pense connaître tout autant de choses et je me débrouille plutôt pas mal avec les guns donc écoutez je pense pouvoir vous apprendre des choses surtout si vous débutez avec les guns ou si vous voilà vous connaissez pas pas tout avec voilà donc encore une fois que diana ce que c'est notre personnage principal c'est avec le perso qu'on joue pour la vidéo enquête et donc voilà voilà alors excusez moi j'ai changé puisque si drace a peut-être faire non je voulais jouer des guns précis ce tient là plutôt beau mais pas le diana que j'ai là une autre diana celle là on va prendre une autre la map du rond elle est assez chiante pour pour vous montrer des choses donc je vais prendre celle là plutôt parce qu'il n'y a pas de trou au milieu on pousse au milieu pour la voilà détruire sur les autres oui je suis au stand oui alors tout d'abord les guns donc déjà diana je j'ai oublié de vous dire mais c'est un perso avec des armes longue distance mais qui peut très bien gérer le court distance et donc voilà les guns c'est peut-être un peu plus complexe à jouer mais c'est tout aussi fort que l'arc donc tout d'abord la première combo que tout le monde à connaître en jouant les guns don the night side light qui est une troucombe donc ça c'est la première à connaître ensuite ça c'est la deuxième à connaître comme aussi ce que je peux montrer alors ça c'est plus complexe je montrerai tout à l'heure la neutral compagnie d'une side light side air pardon ensuite side light side air pratique pour surprendre notre adversaire en true combo donc les gravity cancel on a celle là il faut la faire bien alors vous avez entre 1 et 0 normalement c'est vous voyez vous êtes à 1 ce qui est ce qui est très tôt pour l'adversaire a pas de chance d'y vécu voilà voilà ensuite qu'est ce que je peux montrer d'autre de basique voilà là en gros vous faites la donne et vous faites ensuite la tonne light oui donc fait la donnée ensuite de l'aïté ensuite assez bien vu qu'en fait la c'est là c'est pour moi c'est là voilà aussi un élément que je vais vous précisez maintenant comme ça je pourrais avancer alors encore c'est le m apps en gros vous déplacez quand vous êtes dans les airs alors ça vous voyez c'est la neutral air basique maintenant la m up oui je me déplace dans les airs en compte je saute et je suis droite gauche moi je suis sur ma lettre donc c'est la même chose sur le clavier avec q et d1 bouger ensuite vous avez même touche attribué ouais même donc ça c'est très important même chose pour les gueules voilà comme ça vous faites droite gauche pour toucher pour toucher plus de monde ce que langues et en surtout pour avoir moins de choses donc en gros là c'est une chose comme ça alors là par mois et river c'est encore plus dur ouais là et la 11 et surtout vous avez touché deux fois une fois en tout cas les meufs c'est important pour être droite gauche tout en sautant ça c'est quelque chose à connaître entraînez vous à le faire donner quelque chose comme ça pareil vers le bas c'est pas obligatoire mais c'est mieux pour ensuite faire des choses un peu mieux surtout avec moins de dodge window alors ensuite un truc que vous devez savoir c'est quand vous allez reverse des combos donc c'est à peu près la même chose qu'avec le marteau vous allez avoir d'autres moins de dodge window donc par exemple si vous faites ça c'est à 14 et si vous faites ça vous êtes à 1 ou à 2 ça dépend comment vous la faites alors en gros je me mets dans la position opposée pendant que je fais mon monstre dodge et je et je tape avec l'être à l'air voilà donc c'est très pratique et c'est assez sympa à faire et surtout vous avez touché plus de c'est mieux de faire ça que l'autre vous allez avoir 11 de dodge window alors ensuite quelque chose de basique vous faites la donne fait un gâteau donne david et quand c'est de l'agiter trop donc il pouvait pas toucher et ensuite vous faites une fois vrai après donc ça c'est la classique avec les guns ça vous permet de faire pas mal de dégâts je pense que vous pouvez faire ça aussi ça c'est encore plus lourd sauf que la récobrie pour avoir plus de chance à être esquivé que 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 celle d'avant alors je vais essayer de la remontrer c'est un peu complexe vous voyez là on rentre plus dans le côté technique que que l'art voilà ça donne ça après ça fait beaucoup de dégâts donc river c'est en gros c'est que vous mettez d'autre côté pour taper donc comme ça 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 fait moins de dodge window et surtout vous allez toucher votre adversaire plus rapidement alors ensuite la basique tout à l'heure c'était ça et en gros vous allez refaire les ciders ensuite après je la remonte deux fois alors essayer de ne pas vous approcher trop sinon ça va faire ça voilà donc bien sûr c'est comment c'est dans le blanc donc dans le couche ça est vraiment compliqué de les faire et ça c'est pareil pour l'arc j'ai oublié de le préciser par exemple si on met dans le rouge voilà la coupe bonne marche très quasiment plus ça n'est pas qu'on voulait s'il est vraiment dans le rouge voyez ça dépend en gros c'est comment ça dépend comment vous la faites ou non mais en gros il va partir beaucoup plus haut que que avant tac nous je remonte voilà deux deux cader ensuite vous avez aussi la neutrale alors essayez de vous rapprocher plus rapidement ce là c'est vraiment là oui bon et c'est de vous rapprocher problème c'est que j'essaie de faire rapidement c'est trop c'est peut-être un peu trop compliqué voilà c'est bien quelque chose comme ça et si l'adresse à ce qu'ils ont notre âge vous pourrez le toucher ensuite vous faites là la donne donc que vous faites un speed dodge après la cader très connu comme comme combo entre une dernière fois voilà et vous pouvez la reverse bien sûr pour aller de l'autre côté alors la petite astuce en gros vous allez courir et faire l'attaque en même temps vous allez faire tout en même temps voyez donc on vous faites ça rapidement et en gros ça va donner quelque chose comme ça hop là j'ai mal fait vous avez vu et ça fait une trou combo si vous le faites bien en gros vous jetez sur votre adversaire avec la donneur tout en courant et ça vous permet ensuite de faire la vue de conseil et d'enchaîner avec ce que vous voulez alors que là je vais faire la speed dodge voilà ça c'est celle qu'on fait normalement en plus d'avoir plus de dodge window vous pourrez pas faire de gravité cancel après que si vous la faites comme ça je trouve moins compliqué à part comme ça qu'elle fait avec la donne surtout que ça va être voilà voilà donc alors ensuite ce que je peux vous dire une combo classique aussi avec les guns et là et ensuite vous faites une autre alerte je la remonte très pratique quand notre adversaire esquivant notre rôle essayer de placer la notre alerte c'est toujours ça de pris à la fin alors ensuite ce que je peux vous montrer d'autre voilà et ça vous permet de sortir plus facilement c'est un bon finisher pour enseigner votre adversaire et ça a très peu de dodge windows et qui sait quand vous la faites bien vous voyez là elle est très bien faites attention à pas le faire trop haut comme je le fais là et à pas le faire trop tard voilà un peu vrai comme ça essayez d'avoir deux dodge windows au maximum donc je montre beaucoup de choses à vous de sélectionner ce que vous aimez bien ou non ce que vous trouvez compliqué ou non faites une donne ensuite faites un speed dodge pour ensuite faire une salida de de votre côté voilà comme ça bon ça n'a pas tant de possibilités que ça mais c'est pratique pour votre adversaire je vais regarder si j'ai encore rien d'autre de basique alors et qui chose que c'est plus son pseudo mais sur youtube et que soupe semble qui a fait une vidéo dessus pour une trois combo finisher donc en gros c'était ça alors écoutez c'est exactement la même chose que la vidéo sur la réussite que je vous avais montré c'est en gros vous faites la donne ou sauter si ça veut bien sauter et ensuite vous faites la récoubrer et si vous le faites rapidement vous pourrez le toucher et lui faire l'attaque alors faites attention ne faites pas trop de bras par exemple là ça va être très compliqué de le faire faites le croire voilà donc sera plus simple d'un côté pour vous que de l'autre ça c'est normal vous inquiétez pas moi j'ai mieux de ce côté là que de ce côté là alors je regarde si j'ai un oublié en combo de base sans rin acier une commande que j'aime bien faire aussi ça je vous ai montré c'était voilà donc je vais décortiquer la donne là c'est là c'est d'être plutôt que pour le toucher je passe en dessous et vous faites une récouvrir tout cela rapidement ensuite vous pouvez sauter faire une autre à l'air c'est bien aussi d'enchaîner pareil avec les guns et de de penser aux attaques qui vous qui sont attribués aux guns pour contrer les personnes qui restent à distance parce que ça reste bon c'était pas énorme corps à corps mais voilà qu'il ya une courte portée que vraiment à la lance donc pensez à la side side air et à la donne et à la donne lights qui ont une bonne zone pour toucher l'adversaire de loin voilà alors ensuite on passe au sig alors la dernière et ensuite la neutral sig la donne sig voilà ensuite vous pouvez moi voilà c'est tout ensuite vous faites la donne et vous pouvez faire une une side sig après si vous gérez bien voilà quelque chose comme ça on s'est un peu gritty mais il n'y a pas grand chose avec la celle ci à part le fait d'envoyer loin de votre adversaire par contre avec le neutral sig vous avez pas mal de choses par exemple neutral light neutral sig quand vous faites rapidement même si elle est un peu lente à envoyer voilà donc je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau des sig après vous avez de multiples combinaisons vous passez l'autre côté ils envoyaient sig pareil si l'adversaire ce qui veut côté ça ensuite si ce qu'il veut vers le haut vous voyez par contre la donne light cette signe passe pas parce que ne va pas c'est assez haut voilà voilà donc j'ai à peu près tout dit je pense que je réfléchisse tac tac vous pouvez faire cela aussi la barre tout à l'heure alors c'est l'adversaire pris plus de dégâts il me semble qu'il pouvait faire une side air après la donne voilà et que ça fait ça prend beaucoup de dodge window en gros pourquoi on fait ça parce qu'en gros si vous faites ça ça va pas marcher quand il a pris trop de dégâts alors je ne sais pas exactement voilà par exemple là ça ne marche pas donc à la place on fait une série de une side air on va passer au rit je pense je vais voir si je n'ai rien oublier surtout vous pouvez faire plusieurs enchaînements de speed dodge je pense que vous pouvez faire ça ensuite une recovery ça peut être pas mal ou même passer en dessous pour une autre alerte voilà si vous gérez bien vous pouvez faire un gravity cancel voilà voilà il me semble que j'ai à peu près tout dit pensez à la donne pour faire un maximum de dégâts et surtout vous pouvez la faire plusieurs fois si l'adversaire ressaut après je pense que j'en ai pas oublié voilà bon écoutez on va passer au ride donc la première c'est de du côté droit vous allez faire une donne vous allez sauter et ensuite pour faire une donne voilà simplement hop et ensuite vous en finir avec ce que vous voulez vous pouvez très bien faire aussi là c'est un peu plus complexe voilà vous vous tendez ensuite vous faites une donne une donne plus une side air après il va esquiver le reste et ensuite vous pouvez faire aussi vous avez juste à vous tourner si l'adversaire l'autre côté alors excusez moi plutôt en fait c'est si l'adversaire esquive l'autre côté pour pour cette combo ensuite la side air voilà donc vous avez juste à vous enner et ensuite vous faites ce que vous voulez encore une fois ça dépend de vous ensuite il esquive dans le sens opposé left donc peu importe l'attaque vous faites un speed dodge pour vous rapprocher de lui voilà et ensuite continuez ce que vous voulez ou encore une side sig ça peut marcher aussi ou une refaite une save air là qui est plus simple à mettre vu que l'adversaire sera plus loin de vous vous avez juste à vous déplacer de l'autre côté ensuite voilà en même temps vous pouvez faire ça aussi non il sera pas assez haut et si vous faites ça non pas aussi loin voilà vous pouvez en gros ça dépend de la tête si l'adversaire est dans les airs par exemple comme la neutrale vous pouvez faire une neutrale sig mais s'il n'est pas assez haut vous pouvez pas donc essayez de vous adapter à la hauteur de votre adversaire dans un moment ça doit marcher voilà ce que je vous disais tout à l'heure si vous faites une donne vous vous redéplacez et vous refaites ce que vous voulez oh encore des connexions j'ai oublié de mettre des piles euh voilà donc pensez à ce genre de choses de vous déplacer sinon tout simplement tout bêtement à faire ça c'est tout bête mais ça marche voilà ensuite vers le haut alors c'est plus complexe tac vers le haut après je ferai une neutrale euh donc ça bien sûr ça va pouvoir marcher et en gros voilà vous faites vous ressauter vous faites une cider vous esquive vers le haut ça me paraît très étonnant je pense qu'il esquive vers le haut euh là il esquive plutôt vers l'arrière voilà vous devez faire bien haut si vous voulez faire une donneur mais c'est pas le plus simple ensuite là c'est plus complexe c'est généralement ce que font les gens c'est après la neutrale light et donc là vous devez faire un trois sauts même et ensuite une récobrique voilà en gros vous devez vous mettre à la même hauteur clé pour refaire une neutrale vous allez sauter rapidement excusez moi pour qu'il ne puisse pas avoir de saut après une autre possibilité c'est euh si vous pouvez faire ça aussi vous suivez avec une euh un speed dodge et vous pouvez faire ça ensuite s'il esquive vers le haut avec ça pareil vous sautez vous faites une donne vous ressauter et vous faites une neutrale euh essayez de vous positionner un peu vers l'arrière pour pouvoir toucher sinon ça donne quelque chose comme ça et encore là ça va en gros si vous faites trop près par exemple si vous êtes juste en dessous de lui je vais essayer d'exagérer voilà ça donne quelque chose comme ça donc vous avez le temps de vous déplacer vous pouvez faire ça ensuite hop pratique euh ensuite vous pouvez faire le côté voilà vous pouvez faire le côté ou encore tout bêtement vous faites la neutrale vu qu'il esquive dans le haut et peu importe l'attaque à part ça bien sûr et là vous faites deux sauts et vous faites la neutrale voilà voilà pensez aussi au speed dodge très important avec les guns pour euh enchaîner alors ensuite en neutrale bah là c'est tout bête vous attendez juste qu'il esquive pour passer une attaque hop voilà en gros c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure c'est en gros que vous mettez devant lui et vu que vous avez le temps d'attaquer bah vous pouvez faire une neutrale euh voilà ensuite la neutrale voilà c'est ce que je vous ai montré au début tout bêtement euh ensuite il y a quoi d'autre que je vous ai pas montré on peut lui faire ça aussi euh tac voilà vous avez juste à attendre qu'il esquive bon c'est vrai oups essayez d'être euh d'être rapide quand vous le faites quand vous jouez les guns pour euh bah encore une fois faire un maximum de dégâts à votre euh à votre adversaire et de l'enchaîner là par exemple alors il y a des zéro de toute TS avec euh les guns il me semble euh je les connais pas par cœur alors en gros vous faites side air side air pardon notre alerte et à force vous allez le tuer mais faites attention à ne pas vous faire counter et à vous prendre dans le covret et après il y en a une en educarole qui est sympa donc hop position reset voilà voilà et ensuite vous refaites euh un ground pound euh pensez au speed dodge pareil pour l'arc pour euh placer le ground pound ou la donner je pense qu'on va mettre une donner là ça me semble voilà voilà vous voyez ça donne ça et si vous voulez être encore plus précis il faut se déplacer quand vous le faites je vais essayer de vous montrer on va inciter avec la zone on va recommencer voilà et vous allez être encore plus précis si vous vous changez de sens donc là c'est l'un des zéro to death très connu au gun euh j'en connais pas vraiment ou qui va aller de de là jusqu'au au bord mais vous pouvez faire quelque chose comme ça c'est en fait c'est exactement la même chose hein mais on a ça c'est très complexe de faire un zéro to death depuis le terrain ouais ouais mais en gros le plus simple c'est d'envoyer vers le haut ou de faire euh de l'enchaîner en edge guard alors pensez aussi que si l'adversaire saute beaucoup par exemple jump rotation hop jump par exemple vous faites ça et ensuite vous allez en remettre une donc essayez de la placer mais généralement c'est comme ça que ça va se passer alors ok voilà ça va faire quelque chose comme ça donc à vous de voir euh genrement il va esquiver vers vous et vous allez juste remettre une une down light et essayer de le toucher pour refaire la combo habituelle et ensuite du grand frog pareil voilà donc pensez au donneur quand vous faites et au side air en gros vous allez emmener votre adversaire euh en edge guard je euh vous allez les sortir en fait je vais essayer de vous montrer ce que ça donne cette galère voilà en gros vous faites le side air et euh là en fait je peux pas vous le montrer mais euh en gros quand votre adversaire par exemple disons que là je l'ai envoyé là-bas et bien vous allez tout simplement aller vers lui et faire une side air pour le sortir vous allez essayez pas de le laisser faire ce qu'il veut c'est peut-être une side air plusieurs s'il le faut ou même euh une glissade hein mais ne laissez pas faire surtout que les guns qui a une très bonne side air contrairement euh qui a une bonne portée plutôt pour faire ce genre de choses mais je vous promets que c'est très pratique et ça marche assez souvent surtout que vous avez la possibilité de remonter facilement pareil la downlight ou groundbound pour euh pour sencer à l'adversaire pratique et vous pouvez faire sencer hop voilà tout bêtement donc je vous ai à peu près tout dit euh pensez bien à la end up donc vous dépassez de droite à gauche et à bien placer la dernière et pas faire euh quelque chose comme ça en gros là vous voyez je le fais bien mais des fois je le fais trop rapidement et je le fais trop bas voilà par exemple comme ça là faut pas faire ça parce que là en fait vous avez touché de seul donc ça sert strictement à rien de faire donc mettez vous à bonne distance de lui pour pour le faire ah oui pareil si l'adversaire a pris des dégâts donc j'ai pas dit hein les dégâts pour l'arc mais je pense pas que ce soit nécessaire au lieu de faire une side air hop vous allez faire une euh au lieu de faire une side air comme ça vous allez faire un gravity euh side light voilà voilà donc euh pensez aussi au finisher donc euh ce que euh j'ai oublié son pseudo pardon mais je vous l'ai déjà dit tout de l'heure de faire ça pour terminer votre adversaire et essayez de la faire en trou combo pour qu'il puisse pas euh esquiver sauf que vous voyez là il va monter haut donc ça va être plus complexe de pas de le toucher mais de la mettre en trou combo mais pensez au moins à la la down light recovery et même chose vous pouvez faire ça aussi là vous voyez ça marche pas donc euh bon bah franchement c'est un peu de galère de sortir de son adversaire donc pensez à à faire une euh à faire une signe donc je récapitule euh pensez au speed dodge pour euh avec les euh avec les guns qui sont très utiles et à bien raid surtout la la basique celle là c'est c'est une très basique pour euh pour raid votre adversaire et après avoir fait cette euh combo l'adversaire va ressauter donc vous refaites une down light et vous faites ce que vous voulez après alors je vais faire jump réaction et là vous faites une recovery et une autre alerte ça dépend ce que vous voulez ou euh il va tendance aussi à voir à esquiver vers l'extérieur moi en tout cas c'est ce que je vous conseille de faire c'est d'esquiver vers l'extérieur pas vers le bas vers le haut si ça peut être pas mal mais faites attention à pas à vous faire raid mais et sur le côté bah sur le vers l'avant évitez toujours d'esquiver vers l'avant ou encore en neutral neutral là si vous êtes mort encore une fois ne jamais esquiver en neutral sur pourlala à part pour euh divers situations alors j'espère vous avoir vous avoir tout dit euh euh bon c'était moins compliqué que que l'arc mais je pense que c'était plutôt utile de vous montrer pas mal de choses avec les guns euh par exemple pensez à à la double sider qui est très important ou encore euh de penser à courir rapidement vers votre adversaire qui vous permet en plus de faire une true combo et de de refaire une done light après et enfin de la done light récouvrée pour terminer votre votre adversaire et encore de vous tourner pour juste rire votre adversaire et enfin bien sûr les done air les gants de bande en étude garde et euh aussi j'ai oublié de préciser ce qui est très pratique avec les guns c'est quand votre adversaire va faire un gant de bande neutral à l'air et ça le cancel directement voilà simplement neutral à l'air pas besoin de faire un m-up c'est encore là c'est encore plus compliqué mais euh au moins de faire euh la neutral à l'air pour euh pour contrer le gant de bande et ensuite faire une autre cobris pour euh pour le toucher voilà voilà pour les guns vous verrez plus en combat ce que ça donne que que là on peut le toucher j'ai dit pas mal de choses mais c'est peut-être un peu flou mais j'espère quand même que ça vous aura ça vous aura aidé voilà voilà pareil donc après la done vous avez une multitude de choix soit la done light soit euh l'intral light si vous le faites bien euh euh refaire une done s'il revient pareil neutral sauter side euh recovery voilà tout ce que tout ce que vous voulez donc voilà c'est la fin de cette vidéo sur les guns pareil ça a duré des 30 minutes à peu près j'espère que la vidéo vous sera utile si vous connaissez pas diana ou si vous vouliez apprendre à jouer les guns ou si vous voulez en savoir plus sur les guns j'espère qu'elle vous a été utile surtout avec euh la vidéo euh 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 n'hésitez pas à me dire si jamais vous pensez que j'oubliais des combos euh euh ou quoi que ce soit je le rajouterai dans la description euh n'hésitez pas à vous abonner ou liker ou regarder ma prochaine vidéo sur monter en en quête à partir de objective diamant à partir de 1900 Hello et bien sûr à rejoindre mon discord pour qu'on puisse faire des AV1 ou quoi que ce soit voilà je vous souhaite euh là je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour ceux qui vont regarder ma prochaine vidéo tchuss à bientôt 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 à bientôt